Wow, mais qu'est-ce qui vient de se passer. Je viens de passer le portail. Et c'est bizarre, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je me sens différent de d'habitude, comme s'il me manquait une partie de moi-même. C'est bizarre à dire, je ne comprends pas. Pourtant, il n'y a rien de spécial qui s'est produit quand on a passé le portail. Ah non, je ne sens pas le coup de revenir. Putain, s'il te plaît, je me sentirais mieux comme ça. Merci. Franchement, je trouve ça spécial. Salut, salut, c'est Shunchi et moi aussi pour le 25ème épisode d'ITC Imperial Training Cube. Et pour cet épisode, je vous reprends pour faire plein de choses comme l'épisode précédent. Plein de choses au vrai, continuer mes abeilles, continuer à améliorer mes machines et mon tri, car mon tri est toujours brouillon. Cette fois-ci, je vais enfin en terminer avec le recyclage d'une manière assez radicale, comme vous voyez, j'ai une Void Pipe. Comme vous avez compris, je vais faire ça d'une façon beaucoup plus radicale, surtout qu'en fait, au final, tout ce que je recycle, je le perds et j'obtiens les Scrapbox avec. J'ai beaucoup de Scrapbox. Après, je devrais faire plusieurs tests et d'autres automations que je voudrais essayer de faire et arriver à le faire cette fois-ci. Donc, il y a plein de choses que j'ai prévu de faire pour cet épisode-ci. Je ne sais pas combien de temps il va prendre, je ne sais pas ce que je vais faire exactement dedans, vu qu'il y a plein de choses, diversifiant beaucoup de trucs. Peut-être faire des nouvelles choses, j'ai déjà trouvé des nouvelles choses très intéressantes à faire avec vous. Je verrai ce que je vais faire lors de cet épisode. Et donc, je vous dis à tout de suite pour la suite de l'épisode. Et voilà, j'ai mis les upgrades sur trois recycleurs. Zut, tu ne l'es pas bien placé. Youp, voilà, tu devrais être bien placé maintenant. Troisième porte pour récupérer la Scrap. Place-toi bien, toi, s'il te plaît. Voilà. Troisième insertion pipe pour insérer jusqu'au bout. Et après, le surplus, s'il y a trois qui se recyclent d'un coup, dans une voie de pipe, tant pis. De toute façon, comme je vous l'ai dit au début de l'épisode, c'est que pour faire des scrapbox. Donc, on va faire par exemple ça. On va faire le super test. On récupère deux disques. On les met là-dedans. Ils vont se vider un moment ou un autre. Remplir cet under chest-là. Voilà. Tout ce qui pourra être recyclé, se fera recycler là-dedans. Et tout ce qui ne pourra pas se faire recycler. Donc, dès que la moteur sera plein ou quoi que ce soit. Donc là, ça va continuer normalement. Ça va remplir celui-ci. Ça va remplir celui-ci. Ensuite, ça va remplir tout ça, tout ça, tout ça. Et s'il y a un surplus, dans un voie pipe. Tant pis, ça ne fera pas de scrap. Mais bon, je préfère ne pas faire de scrap que faire la moitié d'un circuit. Et en même temps, ben voilà. Tiens, ça sert à quoi la bi-wax rouge, déjà ? Euh... Non, bah ici, ça s'appelle Wax, peut-être. Refractory. À chaque fois, je me demande à quoi elle sert. J'espère qu'elle sert tout le temps la même chose qu'à faire ça. D'accord. Elle ne fait que des refractories capsule. Est-ce que j'ai au moins mis la petite gentille recette pour elle ? À mon avis, ça m'étonnerait que je l'ai mise. Ouais, je ne l'ai pas mise. Donc... Hop. 1, 2, 3... Ah oui, 35K quand même. Vous voyez, ce sont des trucs comme ça que je vais me débarrasser très très rapidement. Et ben voilà, ça va faire de l'espace dans mon disque. Donc maintenant, je vais voider... Enfin, je vais repasser dans mes recycleurs toutes mes machines. Vous avez vu, là, c'était jusqu'à la dernière machine. Donc j'imagine qu'il y a eu un surplus de produit. Par contre, je ne produis pas assez d'énergie dans tout ça. Ça ne fait pas assez vite. À mon avis, il faudrait mettre en 512 le courant pour que ça aille mieux. Malheureusement, je n'ai pas encore une assez grande production d'énergie pour pouvoir le faire. Bon allez, donc je vais voider beaucoup de choses. Et après, je vous reprends pour la suite de l'épisode. Ah là là, vous avez vu, je suis enfin arrivé derrière mes escaliers. Je vais quand même remplir l'espace ici. Et donc ici, je vais encore mettre un coffre comme ça. Donc ça, c'est le coffre qui mène vers ma centrifuge. Mais je vais mettre un M.I.M.I.T.O.P. pour que ça envoie certainement une certaine quantité d'un certain item. Je vais vous montrer qu'il est exactement maintenant. Dès que j'aurai fait mon M.I.M.E.C.A.B. pour pouvoir le relier le tout. Voilà. En fait, en regardant un peu plus précisément, j'ai vu que le propolis, l'utilité du propolis, c'est de faire ça. Des symboles bituminous bit. Je ne sais pas comment ça s'appelle, le truc comme ça quoi. Et j'ai vu que ça pouvait aussi faire ceci dans une centrifuge. Du silky resin. Alors je me suis dit, bon bah, c'est bien. Je vais pouvoir libérer ma foresterie là-bas. Mais vu que le propolis est-il dans plusieurs recettes. Je vais dire qu'en 8125, le signal de redstone. Quand le signal de redstone exporte ça en stack là-dedans. Bon, bien sûr, là, on est bien au-delà des 8125. Comme vous aurez pu le comprendre. Donc, bon. Ici, je peux donc désactiver le propolis. Et ne plus le recycler en ce cas-là. Seulement le mettre là-bas. Pour avoir plus de raising. Et donc avoir plus de rubber. La question que je me demande, est-ce que je recycle bien le rubber ? Oui, donc le rubber en trop, il ira par là. Mais passera d'abord, enfin, je veux dire, le raising passera dans mon... Dans... Ici. Dans mon automatique extracteur. Donc là, il y aura beaucoup de raising qui va apparaître d'un coup, à mon avis. Et donc, ben... Je peux faire une nouvelle ferme à quelque chose d'autre. Avec ma ferme forestry que j'ai en bas. À la place de tous mes wooden ici. Ah oui, pendant cet épisode, je dois aussi automatiser mes fermes. Car là, je les remplis manuellement et tout et tout. Il y a beaucoup de choses à faire pendant cet épisode. Beaucoup, beaucoup. Ah oui, tant que j'y pense. Je ne sais pas si je voulais déjà montrer. Mais j'ai enfin atteint mes common walnuts. Donc, j'ai plein de seeds soldes dans mon réservoir. Oh ! Un petit papillon. Est-ce que j'ai un scoop ? Celui-là, je vais chest. Je devrais en avoir un ici, oui. Tantantant. Eh oui, tellement un petit papillon. Oh, encore un. Ah, je pense que c'est le même. Ah, je t'ai raté. Allez, 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 allez. Voilà, parfait. Deux papillons. Bon, donc, en fait, j'ai enfin obtenu des common walnuts. Cette ferme-là, je vais en faire quelque chose d'autre. Ah oui, pourquoi j'ai encore planté des forces aplings ? Des forces, oui, des forces aplings. Pour avoir plus de force log, car je suis en grand manque de log, de force log. Ainsi que de strings pour faire des frames. Les frames qui me permettent à accélérer la production de mes abeilles. Donc, par exemple, quand je me déconnecte sur une grande durée, il y a certains trucs que je n'ai pas encore pu automatiser. Et quand je me déconnecte sur une grande durée, sur une grande durée sur le temps, quoi. Ça m'arrive, de temps en temps, que mes réservoirs de lave et tout ça sont peu vides. Tout simplement car je n'ai pas eu une production suffisante en phosphore ou autre. Donc, malheureusement pour moi, il faudrait que j'arrive à automatiser l'effort de ce lock. Mais je ne sais pas comment on peut faire. Je vais voir s'ils ont arrangé ça depuis les nouvelles versions. Mais bon, je ne pense pas. Ah oui, encore une chose, c'est que j'étais en train de me préparer des nouvelles abeilles. Des toutes nouvelles abeilles. Alors déjà, ça, je vais récolter, je vais le mettre là. Ça, je n'en ai pas besoin, je vais pouvoir le mettre ici. Dans mon chest, voilà. Donc, j'étais en train de me préparer des tropical espèces pour avoir des fils et des ficelles. En fait, je viens de voir que les silky propolis produisent, ce qui en les met dans la centrifuge, des silk wisp, et avec des silk wisp, on peut avoir des strings. Donc là, j'ai automatisé la recette. Maintenant, je vais automatiser ces abeilles, les tropicals, enfin, pour pouvoir tout simplement, déjà avoir une ruche supplémentaire, une ruche complémentaire. Je ne sais pas comment vous voulez que je l'appelle. Enfin, une ruche supplémentaire, quoi. Pour moi, c'est une ruche supplémentaire. Une ruche supplémentaire pour avoir encore plus de ressources des abeilles. Et donc, cette fois-ci, automatiser mes frais. Enfin, le but est vraiment d'automatiser un maximum de machines que de telle manière qu'à la fin de ma série, enfin, à la fin de ma partie de jeu, toutes mes machines tournent toutes seules automatiquement. et que je puisse faire à côté tout ce que je veux, sans me soucier de la production, que toutes les recettes sont automatiques, ce serait l'idéal. Mais bien sûr, avant d'y arriver, il faut énormément de temps et d'étapes. Donc, sur ce, les amis, je vous dis à tout de suite pour la suite de l'épisode. Alors maintenant, ça fait plusieurs épisodes que je voulais le faire. C'était agrandir cette table. Alors, j'ai préparé toutes les recettes à l'intérieur. Donc, je vais quand même demander les requêtes avant de lancer, avant de casser la machine, sinon ça ne marchera pas bon. Ça, à mon avis, avec une dizaine, ça devrait suffire. Event. Une vingtaine, ça devrait suffire. Crafting CPU, 5, 6, ça devrait suffire. Et peut-être ajouter un MEP par term provider. Parfait. Ça, c'est en code zone, donc ouais. Donc, je vais pouvoir casser cette machine et l'agrandir un petit peu. J'ai surtout rajouté des CPU. 6, je pense que j'en ai request. 6 CPU pour... Enfin, pourquoi 6 CPU et pas autre chose ? J'avais une idée dans ma tête. Mais, comme je vous le dis, elle était dans ma tête. Était. Ah oui, car de temps en temps, il y a plusieurs crafts qui demandent, plusieurs crafts d'affilé. Et de temps en temps, je dépasse les 4 CPU que j'ai dedans. Donc là, je vais pouvoir agrandir. Et comme vous voyez, je suis toujours en train de recycler mon trait, de voider le surplus. Bon, vous allez me dire, c'est un gros gaspillage. Mais bon. Après un certain moment, vous vous rendez compte que j'ai pas trop le choix. Donc, c'est la meilleure solution de ce que je suis en train de faire. Alors, c'en est où là-dedans dans mes crafts ? 6, 5, 8... Ah, peut-être que je suis en manque de certains trucs. Je pense que je suis en manque de nether quartz. Je suis pas sûr, mais presque. Bon, on va vérifier. Nether. Ah non, je l'ai encore. Ah, j'ai bien fait d'en chercher beaucoup la dernière fois. Et ces 6 disques se sont vidés. Et au fur et à mesure que vous voyez que je progresse, vous voyez bien que tous mes disques deviennent verts. Ou presque. Ceux qui ne sont pas encore verts sont encore rouges. Mais il y en a certains qui sont rouges, mais qui ne sont plus remplis de crasses que je dois recycler. Qui sont rouges naturellement. Le bon rouge, quoi. C'est les crasses que je dois garder, quoi. Même si ça reste des crasses. Donc, j'en suis où ? Ah, j'en suis en train de faire des hit vents. Et mon crafting CPU, encore un. Donc, j'en ai bien fait 6. Il me manque quoi encore ? Il me manque un M-Pattern Pro-Helder. À mon avis, c'est qu'il y a plusieurs machines qui font plusieurs trucs en même temps. C'est pour ça que ça prend un peu plus de temps. Je ne sais même pas dans quel pattern il travaille. Ah, dans celui-là, certainement. Bien sûr, je ne peux pas visionner la machine. Ah, manque d'énergie, à mon avis. J'ai un problème d'énergie. J'ai du mal calculer un truc car j'ai remarqué que plusieurs de mes machines se vidaient. Enfin, d'énergie trop vite. À mon avis, il y a un problème avec... Oh, purée. L'imagine Craig Tech. Il faudrait que je fasse un sous-sol ici. Il faudrait que je pense vraiment à le faire. Pour arrêter de tomber et me battre dans les armes. Mais donc, vous voyez. Ici, je n'ai pas de problème. Je vais mettre ici. Hop. Ah si, j'ai quand même des problèmes d'énergie, finalement. À mon avis, il y a des problèmes d'énergie. Je ne sais pas ce que j'ai mal fait. Car normalement, bon. Là, quand je le fais, c'est du 512. J'envoie du 512. Oui, j'envoie du 512. Un 512 qui vient ici. Et qui va se diviser en 4. Ah, peut-être que je ne dois pas mettre de MFE. Et peut-être directement mettre plutôt une MFE ici. Et un A, un... Donc, mon idée, c'est peut-être plutôt de mettre une MFSU ici. Et un HV au-dessus. MFSU, HV. MFSU, HV. MFSU, HV. À mon avis, ce serait-être mieux comme ça. Car là, en fait, c'est 512. Qui se divise en 4 packs de 128. Mais qui remplit une MFE. Et qui ne sort qu'un seul pack à la fois, lui. Hum. Intéressant. Je devrais mieux y réfléchir. Je pense que dès que j'aurai fini mon tri. Je vais me lancer dans les MFSU et tout ça. Allez, à tout de suite pour la suite de l'épisode. Le temps que tout se crève. Vu que ça prend le plus de temps que prévu. Vu que j'ai sûrement que d'énergie. D'ailleurs, je me demande où on est mon... Ah oui. Elle, elle est vide. Et lui, il commence à se vider. Hum. Il manque de l'énergie. Il faut vraiment que j'arrive à arriver au IDSU. Pour avoir plus d'énergie à différents endroits. Et plus avec un plus haut taux d'énergie. Je dis. Beaucoup de choses à faire encore. Beaucoup de choses à faire avant de finir cette série. Tant mieux. Comme ça, je ne pourrais pas la finir. Dans les minutes qui suivent. Ça laisse un peu plus de challenge. À ma hauteur. Bon. Pendant le temps que de l'autre côté, mes machines sont en train de se remplir d'énergie. Et de faire mes crafts au fur et à mesure. J'ai des modestes. Eh oui. J'ai obtenu des modestes grâce à FIFO. Parce qu'il me les a échangés. En échange d'un iridium. Donc ça me fait un sérum modeste. Et je construis des radioactifs. Donc radioactifs. Qui sont de la façon suivante. Avec des glittering et des nucléaires. Les nucléaires s'obtient avec des unstable et des rusty. Les unstable s'obtient avec des austères et des rocky. Et les austères s'obtient avec des modestes et des frugales. Et les frugales s'obtient avec des modestes et des sinister. Alors, ici normalement. Oula. J'ai mon forest species. Mais quelque part par ici. Je devrais avoir des sinister. Sinister. Non j'ai pas de sinister. Bon là je pense avoir un sérum de sinister. Ah les fridish ça le fait aussi. C'est bien ça les fridish ça le fait aussi. Auster frugal. Fridish 10% frugal. Mais on s'en fout que ce soit que 10%. Donc j'en ai deux. Donc fridish. Il me faut un drone vert. Enfin d'émeraude quoi. Tac. Pour lui donner juste le petit effet. Et après je pourrais les mettre. Donc comme vous comprenez. Là je vous reprends juste pour le début. Pour vous dire que je suis en train de le commencer. Et je vous reprendrai à toute fin. Car j'aurai mes radioactives queen. Et en même temps j'ai agrandi un petit peu le terrain. Si vous avez fait un petit peu attention. J'ai commencé à agrandir le terrain. Pour des nouvelles abeilles. Ici par exemple ce sont des tropical queen. Je sais plus si je vous en ai déjà parlé que je les ai passées. Mais là vous le savez. Et donc voilà. Je pense que j'ai tout dit pour le moment. Donc je vous reprends pour la suite de l'épisode. Allez à tout de suite. Bon voilà. J'ai obtenu toutes les ressources nécessaires. Alors on va l'agrandir jusqu'où ? Je ne sais pas encore exactement. On va l'agrandir un par ici. Jusqu'ici donc. Ok. On va l'agrandir aussi un petit peu par là. Et le remonter par ici. Ok ok. Alors j'espère que ça ne doit pas être carré la forme. Déjà je casse tout le skill ne faut pas avoir. Tac tac. Alors là je n'ai encore assez. Mais pas assez pour agrandir plus que ça. Ok. Bon. Et ma hit vent. Là j'ai retiré bien tous les blocs qu'il fallait. Alors maintenant on va placer les hit vent. Tac. Tac tac tac. Tac tac. J'espère que cette forme là il peut prendre. Je ne sais plus s'il peut prendre que des carrés ou des rect... Que des carrés ou s'il peut aussi prendre rectangle. Sachant que tout rectangle est un carré en réalité. Euh tout que... Non. Tout carré est un rectangle. Tout carré est un rectangle. Hum hum. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas pu lâcher une phrase à la con comme ça. Mais bon je l'ai quand même su. Oh ça c'est con par contre. Il me manque... Un CPU. J'imagine qu'elle a bouclé comme ça. Non ça c'est pas possible. Il me manque forcément un truc. Il me manque forcément un truc. Un CPU. CPU. Alors comment on te craft toi CPU ? Oh bah j'ai juste en quoi te faire. Parfait. Ah ça rentre. Donc maintenant j'ai plus de pages qu'avant. Donc une page complétée. Deux pages fresques complétées. Un. Donc une page. Deux pages. Trois pages. Parfait. Bon. Je pourrais encore la grandir un peu plus sur le côté. Mais. Toutes ces séparations m'ont coûté un petit peu cher en diamant. Ah bah non. Pas si cher que je pensais. Donc il me reste encore pas mal de ressources au final. Mais bon. Je pense que ça c'est encore pas mal. Je dois encore la grandir de deux sur le côté. Et peut-être de un en hauteur. Ah. J'ai été un trop loin par ici. Vu que. Ouais non. C'est un détail ça. Je suis monté sur les deux lampes que je voulais pas monter en fait. Donc je suis allé un petit peu trop loin. Mais c'est pas grave. C'est quand même une bonne forme. Donc. Enfin. C'est une belle taille quoi. C'est déjà pas si mal. On verra plus tard si je remodifie la forme ou pas. Allez à tout le site pour la suite d'épisode. Bon. Tout le temps. Dans la suite. Des trucs. Où je fais n'importe quoi et plein de choses en même temps. Oh zut. J'ai décidé de m'enchaîner quelques withers. Car je viens d'observer que j'étais bientôt en manque de withers de nether star. Donc je vais faire plusieurs withers d'affilée. On a accéléré là un instant avec vous. 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 C'est parti ! ... 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